Le combat de l'armée israélienne se joue maintenant sur deux fronts. L'Iran poursuit son offensive en direction d'Israël pour se venger de l'attaque contre son ambassade en Syrie. Marc-Antoine, des détonations ont été entendues à Jérusalem. Oui, voilà Véronique, les sirènes qui se font entendre un peu partout au pays. À Jérusalem, vous l'avez dit, à Tel Aviv, alors que la défense aérienne israélienne est à l'oeuvre actuellement pour ralentir ou anéantir totalement ses missiles et ses drones. Écoutez. Vous le voyez, des drones qui ont été lancés directement par l'Iran, mais également par certains proxys, ces groupes qui sont affiliés à l'Iran, dont le Hezbollah au Liban et les Houthis au Yémen. Difficile de voir sur ces images, mais globalement, les dégâts qu'ont engendré ces frappes à l'échelle du pays, évidemment, alors qu'il est un peu plus tard que 3 heures du matin. Et on s'attend à plusieurs autres vagues au cours de la nuit, début de journée. Une attaque sur plusieurs heures menée par le régime iranien. Évidemment, point tournant dans ce conflit, alors que l'Iran s'en prend directement à Israël pour la première fois. Et de sa perspective, de la perspective iranienne, cette attaque, elle est terminée. Regardez ce tweet de la mission iranienne à l'Organisation des Nations unies, qui dit que l'action militaire de l'Iran était une réponse à l'agression du régime israélien contre nos diplomates à Damas, en Syrie. L'affaire peut être considérée comme close. Toutefois, si le régime israélien commet une nouvelle erreur, la réponse de l'Iran sera plus sévère. Et met en garde également les États-Unis, en disant qu'il s'agit d'un conflit entre l'Iran et le régime israélien, et que les États-Unis doivent se tenir à l'écart. C'est un tweet qui a été publié alors que les drones n'étaient même pas encore arrivés dans le ciel d'Israël. Vous comprendrez que du point de vue israélien, c'est loin d'être terminé. Alors qu'on en est à décider de la réplique, si ce n'est pas encore fait, ça n'a tout simplement pas été dévoilé publiquement. Il y avait également un cabinet de guerre qui a été mené par le premier ministre Benjamin Netanyahou un peu plus tôt aujourd'hui. Aux États-Unis, c'est le Conseil de sécurité nationale à la Maison-Blanche qui examine la réponse, qui discute de la situation autour du président Joe Biden. Et Marc-Antoine, plusieurs pays ont réagi à cette offensive. Oui, dont le Canada, Justin Trudeau, qui a pris la parole au cours des dernières minutes. Écoutez-le. Le Canada est sans équivoque. Nous condamnons les attaques aériennes que l'Iran a lancé contre Israël. On est solidaires d'Israël. After supporting Hamas' brutal octobre 7th attack, the Iranian regime's latest actions will further destabilise the region and make lasting peace more difficult. We support Israel's right to defend itself and its people from these attacks. I will continue to be briefed as the situation develops and we are in close contact with allies.